Oh, vous qui, lorsque seul et la tête baissait, je suivais mon chemin, tout d'abord sûrement franc avait lu ma pensée et m'avait pris la main, dont l'amitié voudrait à mon âme souffrante sauver le poids des mots, et rattacher mes jours comme une vigne errante à de meilleurs rameaux. Soit que je lève enfin, soit que je courbe encore ce triste franc jouni, que ma nuit continue ou que vienne l'aurore, ami, soyez béni. Déjà s'enfuit de vos larges ardents, où les rêves sont des éclairs de feu, votre âme, comme un lac enfermé dans ses grèves, réfléchit un ciel bleu. Un ciel profond et bleu, plus d'une blanche étoile au rayon plein d'amour, plus d'un monde inconnu qui passe et que nous voile ce qu'on nomme le jour. Vivez votre parole à des douceurs qu'on aime, parlez de vérité, sages, parlez longtemps de justice suprême, d'éternelle beauté. Que savez-vous du ciel ? Que devient l'homme en peine au sortir des bas lieux ? Enseignez lentement, calme et tout d'une haleine, immense, harmonieux. Car sur une montagne à limettes pareilles, dormant un jour, dit-on, « Vous gîtes, tout enfant, le baiser d'une abeille, comme autrefois à Platon. » Sous-titrage Société Radio-Canada